Donc, quelles sont les énergies renouvelables ? Dans l'expression énergie renouvelable, il y a le mot renouvelable. Renouvelable, c'est-à-dire qui se renouvelle, c'est-à-dire qui est disponible quasiment en quantité illimitée. Par exemple, si on utilise une ressource qui n'est pas infinie, qui a une quantité illimitée, comme le pétrole ou le charbon, au bout d'un moment, on n'en aura plus. Alors que les énergies renouvelables, c'est des énergies qui sont en quantité quasiment illimitée, ou même illimitée, comme par exemple le soleil, qui brille et qui continuera de briller, comme le vent qui souffle partout et qui souffle tous les jours et qu'on peut utiliser pour faire tourner des éoliennes. Il y a plein d'autres choses. Il y a par exemple le biogaz. Le biogaz, en fait, c'est un gaz qu'on peut fabriquer à partir des déchets organiques ou des déchets des animaux et qui ne sont digérés par des bactéries, qui fabriquent du gaz qu'on peut ensuite utiliser. Les mers, par exemple, l'eau, la force des vagues, la force des rivières, on appelle ça l'énergie hydraulique. C'est aussi, voilà, les rivières, ça coule tout le temps. Et en mettant des petits appareils, des petites turbines, on peut aussi récolter l'énergie de cette eau qui bouge très vite.